Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ils sont finis les jours de la Passion, marchons résolument dans les pas du Ressuscité. Alors je vous souhaite une très bonne octave de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en son chapitre 24, verset 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient de Maïs racontaient aux onze apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Et comme le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain, comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ils ils effrayaient les craintes, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? » « Et pourquoi ces pensées qui surgissent de votre cœur ? » « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » « Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, il n'osait pas encore y croire et restait saisi d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Il lui présentait une part de poisson grillée, qu'il prit et mangea avec eux, devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que j'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il résisterait dans les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom par le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être des témoins. » Parole du Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, cette parole est grande, cette parole est profonde. Jésus est ressuscité. Il a marché avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu. La nuit tombée, ils l'ont invité avec insistance à démarrer avec eux. À la fraction du pain, ils l'ont reconnu. À l'instant, il a disparu à les yeux. Dans cette même atmosphère, encore sur le chemin, des disciples, des croyants, des non-croyants, continuent de parler de ce qui s'est passé. avec les disciples d'Emmaüs. Et Jésus réapparaît. Ils pensent que Jésus est un esprit. Ils pensent que Jésus est un fantôme. Jésus leur demande de le toucher et s'y rendent compte qu'il a des os, qu'il a des maîtressus, qu'il a des blessures et qu'il a encore ses cicatrices. La Bible dit qu'il y a une chose très importante. Jésus ouvre l'esprit à la compréhension de l'Évangile. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre l'Évangile, de nous aider à comprendre la parole. C'est de demander au Saint-Esprit la grâce que nos cœurs s'ouvrent, que nos pensées s'ouvrent à la compréhension de la parole. Christ est ressuscité. Il faut maintenant regarder avec espérance, avec confiance, avec foi tous les événements et les interpréter dans le sens de la victoire. Ouvrons nos cœurs. Nous ressentirons cet amour. Nous ressentirons cette présence de Dieu et nous ressentirons cette grâce dans chacune de nos vies. Voyons ce mois comme une flamme nouvelle pour lutter avec détermination et avec foi devant toutes les situations. Jésus est vraiment ressuscité. Il est sincèrement ressuscité. Et nous devons le communiquer. Nous devons le communiquer à nos frères, à nos sœurs. Cette joie doit être une joie qui contamine. Cette communication soit une communication qui contamine. Une contagion prophétique, une contagion divine. Il nous faut donc, comme les disciples qui rentraient d'Emmaüs, laisser le Seigneur ouvrir notre pensée à sa parole. Ouvrir notre pensée à sa parole. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Que le Seigneur nous aide à revenir à lui. Que le Seigneur nous aide à grandir en lui. Que le Seigneur nous aide à croître en lui. Que le Seigneur ouvre notre intelligence à la compréhension de la parole. Que le Seigneur nous aide à comprendre le sens de sa passion. Que le Seigneur nous aide surtout à comprendre le sens de la résurrection. Que nous acceptions que nous sommes réellement ressuscités. Nous sommes vraiment ressuscités. la résurrection, ce n'est pas parce que je ne suis pas encore guéri, je ne suis pas encore allé en voyage, je n'ai pas encore eu mon virement, mon dépôt n'est pas encore passé, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore fait d'enfant, je n'ai pas encore eu une chaise, je n'ai pas encore eu un stylo, ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection est réelle. La résurrection est d'actualité. La résurrection est un état d'esprit. Acceptons cet esprit de résurrection, acceptons notre âme de ressuscité, acceptons cette vie de ressuscité et le reste est entre les mains du Dieu. C'est avec cet esprit de résurrection que nous pourrions interpréter chaque aspect de notre vie, chaque compartiment de notre vie ou chaque situation de notre vie. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tout en comptant vous retrouver demain, tout en espérant votre demain par la plus grâce de Dieu, je prie que le Seigneur dans sa grâce, dans sa faveur, ouvre notre intelligence à la compréhension de sa parole. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et de cet esprit. Amen, Amen, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada